Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler des produits terminés, puis je vais vous dire mon avis là-dessus. Donc, on va commencer par ce produit-là. C'est le Duo Stem. C'est un sérum qui est anti-vieillissement accéléré. Donc, ça, c'est censé combler les rides principales, lisser les rides et les ridules, puis ça donne une qualité de peau améliorée. Ça donne aussi un éclat sur la peau. Moi, j'avais vraiment adoré le recevoir, parce que je l'ai reçu dans une box, puis je trouvais ça vraiment le fun parce que c'est un full size et c'est un produit qui vaut quand même assez cher. Au niveau du packaging, c'est quand même spécial. Il y a des petites lignes roses ici, puis on doit peser ici pour faire sortir le produit. par l'embout ici. Et le produit, il sort sous forme de crème, qui est quand même assez liquide. Moi, d'habitude, pour mes sérums, je préfère quand c'est un gel, mais celui-là, il est en crème parce qu'il est à la fois un sérum et une crème. C'est qu'on peut l'appliquer comme sérum et ça fait aussi pour une crème. On n'a pas besoin de mettre notre crème de jour après ou de nuit. Ou on peut l'appliquer comme un sérum et mettre notre soin habituel après. Moi, personnellement, je l'ai plus ou moins aimé parce que je trouve que la peau ne respire pas avec ce produit-là. On a l'impression que ça bouche les pores. C'est sûr que ça ne fait pas ça, mais c'est l'impression que ça donne quand on l'applique. Donc, moi, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai ce produit-là, qui se trouve être une lotion tonique apaisante, qui est de la compagnie Fruits et Passion. Ça, j'avais acheté ça avec d'autres produits pour le corps. C'est une compagnie qui est surtout pour les produits pour le corps. Fait que j'avais vraiment un doute pour ce qui est d'un produit pour le visage, mais j'ai été agréablement surprise. L'odeur est légère et agréable. Ça sent le frais. C'est très rafraîchissant comme lotion. Puis, c'est sous forme liquide en spray. Donc, on ouvre ça ici, puis c'est un spray qui est au bout. Je l'ai beaucoup aimé, puis je l'ai trouvé doux aussi pour la peau. Donc, il y a des bonnes chances que je le rachète. Ensuite, on a ce produit-là ici, qui est un peu comme un crayon. C'est de la marque Rennes. C'est un flash défense brume anti-pollution. Bon, ça, c'est vraiment pratique à avoir dans sa sacoche. C'est très rafraîchissant l'été. Quand il faisait chaud, j'en mettais un peu dans le visage. Ça rafraîchissait beaucoup. De là à dire que c'est anti-pollution, je ne sais pas à quel point, mais je l'ai terminé quand même assez rapidement. C'est sûr qu'il n'y en avait pas beaucoup dedans. Puis, c'est un spray, puis ça couvre quand même une très grande surface. Donc, moi, c'est sûr que j'ai le format échantillon. J'avais eu ça dans une box. Ce produit-là, j'ai trouvé vraiment le fun. Comme toutes les brumes qu'on se met dans le visage l'été, c'est très rafraîchissant. Donc, oui, je le rachèterai. Ensuite, j'ai ce produit-ci qui s'appelle Ève l'homme. C'est une crème démaquillante. Donc, ça aussi, j'avais eu ça dans une box. Ça s'ouvre comme ça. Le produit était dans cet échantillon-là. Puis, ensuite, il fallait nettoyer avec la petite lingette en mousseline qu'il y avait là-dedans. Moi, j'avais trouvé le produit très huileux. C'était vraiment gras sur la peau. En plus, ça sentait vraiment pas bon. Ça a pué, ce produit-là. J'ai détesté ça. Par contre, ça démaquille bien. Ça fait bien son travail, mais c'est très désagréable à utiliser. Et j'ai entendu dire aussi que c'était quelque chose qui était dispendieux. Mais personnellement, je ne rachèterai pas. Je n'ai vraiment pas aimé. Puis, j'ai un nettoyant pour le corps au lait. Il est très crémeux. Il mousse énormément. Puis, donc, il en faut juste un petit peu parce que c'est vraiment très, très crémeux. On a l'impression de se laver avec de la crème. Ensuite, bien, la peau, elle devient très, très douce après. Ce produit-là, bien, je l'ai aimé. Mais moi, ce n'est pas dans mes types d'odeurs préférés, là, le bar de karité. Mais j'ai trouvé que c'était un produit qui était très bon et très hydratant. Ensuite, j'ai ce produit-là, qui se trouve à être le Hydro NN Serum du Dr. Robert Ray. C'est un sérum qui vient en vaporisateur ici. Puis, quand on vaporise, ça vaporise partout. Il y en a partout. C'est un sérum qui est hyper collant. C'est très désagréable à appliquer. Puis, comme sensation sur le visage, ça tiraille parce que, justement, c'est trop collant. Puis, je n'aime pas non plus le packaging qui est brun. Je ne trouve pas ça très esthétique. Donc, je n'ai vraiment pas aimé le produit. Je ne le rachèterai pas. Comme prochain produit, c'est le gel douche It's Raining Men de chez Lush. C'est un des meilleurs gels douche que j'ai essayé à date. Il sent le miel. Ça sent tellement bon dans la douche. C'est très, très sucré. Donc, ce produit-là, c'est sûr que je vais le racheter parce que je l'adore. Comme prochain produit, j'ai celui-là. Il se trouve à être le gel douche crème avocat de chez Fruits et Passion. Ça, c'est un gel douche à l'avocat. Déjà là, j'ai bien de la misère à m'imaginer une odeur d'avocat dans ma douche. L'odeur, elle est effrayante. Je n'ai vraiment pas aimé cette odeur-là. Pourtant, c'est une bonne marque. Fruits et Passion, mais ça, c'est vraiment une question de goût. Quand ça sent ça dans ma douche, j'ai eu beaucoup, beaucoup de misère à le terminer. Je n'aime pas du tout cette odeur-là. Wache, 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 burke. Pas capable. Je ne suis pas capable de cette odeur-là. C'est épouvantable. Ça sentait mauvais dans la douche. Wache! Pas capable. C'est un gel douche crème. Donc, il était vraiment crémeux. Il moussait bien. Mais au niveau de l'odeur, là, ça ne me rejoint pas du tout. Fait que c'est sûr que je n'achèterai pas ce produit-là. le prochain produit. Bon, ça a l'air d'une carte cadeau. C'est le produit très aimé que j'avais reçu en échantillon par la poste. Puis, ce produit-là, c'était particulier parce que je n'avais pas lu le mode d'emploi. Parce que je m'étais dit, bon, un shampoing et un ça ne doit pas être compliqué à utiliser. En fait, j'aurais dû lire les instructions parce que l'étape 1, c'est le revitalisant et l'étape 2, c'est le shampoing. Donc, moi, j'ai fait le contraire. Je m'en suis rendue compte sous la douche. Puis, c'était quand même pas une bonne idée, hein? Donc, c'est le shampoing et revitalisant très aimé. Ça mousse bien. L'odeur est légère, mais elle est presque absente, l'odeur. En fait, ça ne sent presque rien. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon résultat. J'ai bien aimé ce shampoing-là. Je trouvais que ça lavait bien et le revitalisant faisait un bon travail. Donc, oui, je le rachèterais. Et comme dernier produit, alors, c'est une crème qui est blanche à l'intérieur et je trouve toutes les crèmes cliniques très efficaces. Je les utilise depuis très longtemps puis je trouve qu'elles sont super parfaites. C'est pas gras non plus. Puis, pour celles qui ont de la peau mixte, des fois, il y a des petites imperfections. Avec cette crème-là, c'est une des crèmes que j'ai pas d'imperfections avec ou presque pas. Donc, je la trouve vraiment super. C'est sûr que je la rachète. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis, nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada